B, théorème de l'équiprobabilité. Dans une situation d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement A inclus dans ω est probabilité de A égale cardinal de A divisé par cardinal de ω, soit encore le nombre de cas favorables sur le nombre de cas au total. Comme ça, vous le connaissez, vous l'utilisez sans même vous en rendre compte. Et bien là, on va le démontrer, ce théorème. Démonstration. Alors, démonstration du théorème. Oups, pas en rouge. Donc, on se donne un ensemble, soit un ensemble ω de cardinal n, un entier naturel. Alors, pardon, cet entier naturel, il ne faut pas qu'il soit nul. Parce que mon ensemble, s'il a zéro élément, ce n'est pas très intéressant. Il ne faut pas non plus qu'il ne contienne qu'un élément. Parce que si mon ensemble, il contient un seul élément, et bien, ce n'est pas une expérience aléatoire. C'est une expérience déterministe. Puisqu'il n'y a qu'une seule issue possible. Donc, il y a un niveau au moins deux. Alors, soit a, un événement, de ω. Alors, on va noter tout ça. D'accord ? Donc, ω. Grand A, je vais dire que c'est... Alors, et on va lui donner un cardinal. Grand A de cardinal P, inférieur ou égal à n. Alors, grand A, je vais donc l'appeler ω1, ω2, jusqu'à ωp. Voilà les issues qui composent grand A. Et donc, bien évidemment, ω, c'est ω1, ω2. Il y a aussi ωp, mais il y a aussi ωp plus 1, jusqu'à ωn. Souvenez-vous, ω, l'ensemble ω, l'univers, contient les n issues. Et j'en prends P, et ce sont elles qui forment... Je l'ai pris l'épée première, là. Ce sont elles qui forment l'événement A. Alors, maintenant, on va calculer la probabilité de A. Mais qu'est-ce que c'est la probabilité de A ? La probabilité de A, c'est, par définition, c'est la probabilité de... C'est la somme de la probabilité de chacune de ses issues. C'est donc la probabilité d'ω1 plus la probabilité d'ω2 plus la probabilité d'ωp. Oui, mais qu'est-ce qu'elles valent, ces ωp ? Et bien, attention, je suis dans un cas particulier, le cas de l'écu-probabilité. Qu'est-ce qu'elles nous disent, l'écu-probabilité ? Probabilité. Et bien, on nous dit que la probabilité d'ω1, c'est la probabilité d'ω2, qui est égale à... jusqu'à la probabilité d'ωn. C'est-à-dire, toutes les issues d'ω, puisqu'ω est l'écu-probable, elles sont toutes égales. Elles sont toutes égales à quoi ? Ça, on va le voir tout de suite. Or, par propriété fondamentale, on sait que la probabilité d'ω1 plus la probabilité d'ω2 plus, etc., la probabilité d'ωn, ça vaut 1. Et comme par ailleurs elles sont toutes égales, ça signifie que... En fait, il y en a combien là ? Alors, regardez. Puisqu'elles sont toutes égales, je les remplace toutes par ω1. Là, ω2, c'est ω1. Enfin, sa probabilité. ωn, pardon. ωn, ça devient aussi... Sa probabilité, c'est celle d'ω1. Mais il y en a combien là, des ω1 ? Vous voyez l'intérêt, tout à l'heure, on avait dit comment compter un nombre d'éléments d'un ensemble ? Il faut partir de 1. Là, je pars de 1, 1, 2, j'arrive à n. Donc, il y en a n des termes. Donc, ici, il y a n termes. Et puisqu'il y a n termes, ça veut dire qu'il y a n fois p d'ω1. Donc, ça fait n fois p d'ω1 égale 1. C'est-à-dire, p d'ω1 égale 1 sur n. Et puisqu'elles sont toutes égales par ailleurs, ça veut dire que p d'ω à n'importe quoi égale 1 sur n. Donc, à présent, la probabilité de A, c'est la probabilité d'ω1, la somme des probabilités de ses issues. Or, A, c'est ω1 jusqu'à ωp. Donc, c'est p d'ω1 plus p d'ω2 plus p d'ω3, etc. Jusqu'à plus p d'ωp. Oh, c'est mal dit ce p. Tiens, pardon. Attention, je vais vous mettre des couleurs. Ah, je suis bête. Je n'aurais pas dû prendre p. C'est très bête. Vous comprenez pourquoi c'est bête de prendre p ? Parce que là, j'utilise un petit p qui signifie probabilité. Et là, j'utilise un petit p qui signifie le cardinal de A. Donc, bon, attention. Alors, je les mets en vert, les p qui sont des cardinaux. Voilà. Bon, c'est pas très malin. Du coup, il y en a combien, là, des... Mais attention, pardon. Il y a toujours aucune probabilité. Donc, on sait qu'ils sont tous égaux, là. C'est p d'ω1, p d'ω2, p d'ωp. Et ils sont égaux à quoi ? Ils sont égaux à 1 sur n. Donc là, des 1 sur n. J'en ai 1, j'en ai 2. Et j'en ai combien au total ? Eh bien, 1, 2, p. Donc là, des termes, on en a p terme. Du coup, ça fait combien ? Eh bien, ça fait p fois 1 sur n. C'est-à-dire, p sur n. Or, p, qu'est-ce que c'est, par définition ? P, c'est le nombre d'éléments de A. C'est-à-dire, c'est le cardinal de A. Et n, qu'est-ce que c'est, par définition ? C'est le cardinal d'ω. J'aime bien démontrer que la probabilité de A, sous hypothèse de Q-probabilité, c'était le cardinal de A sur le cardinal d'ω. Fin de la démonstration.